Le projet Impact pour la Fédération Le projet Impact pour la Fédération, c'est bien la notion d'héritage qui est portée par Paris 2024 et qui nous donne l'occasion de travailler sur ce qu'on veut laisser après les Jeux et la manière dont on veut continuer à développer notre activité. L'intégration du dispositif s'est faite à travers un appel à projet qui a été lancé par le fonds de dotation du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Leur volonté, c'était d'offrir aux Fédérations l'opportunité de réfléchir à une manière de pérenniser l'esprit des Jeux et l'élan des Jeux. Le projet des murs de nos cités au sommet de Savoie ou de nos voies, c'est la possibilité d'intégrer des territoires qui aujourd'hui ne sont pas les territoires privilégiés du monde de l'escalade et de toucher aussi des populations qui n'ont pas encore fait le pas de franchir l'entrée d'une salle d'escalade. L'ambition, c'est qu'aujourd'hui, ces murs puissent intégrer des territoires aujourd'hui vierges de murs et de permettre à des jeunes et des moins jeunes de ces cités d'entrer dans la salle. Aujourd'hui, au Havre, nous mettons en place le premier temps fort de ce projet. Ce projet a pour objectif de nous permettre de développer une méthodologie de développement de murs, conduire et aider les collectivités et les territoires à monter des projets de murs de qualité. Et une fois que le mur est livré, de permettre d'embarquer une dynamique de club sur le territoire qui aura une volonté d'inclusion au sens très large. Et donc, dans ce cadre-là, d'avoir des temps forts sur des thématiques différentes. Au Havre, aujourd'hui, nous sommes là pour commencer à travailler sur la première thématique. C'est celle de la féminisation de la pratique. Aujourd'hui, l'escalade, c'est une parité quasi atteinte sur les pratiquantes et pratiquants. En revanche, ça l'est beaucoup moins soit au niveau des encadrants, soit au niveau des dirigeants. On travaille avec l'association FEMIX, spécialisée dans l'accompagnement des femmes, soit à des missions dirigeantes, soit à des métiers. Donc, on va avoir plusieurs volets sur lesquels on va se pencher. La partie accession aux missions et aux fonctions dirigeantes, ça c'était la première chose. La partie possibilité d'avoir une carrière en étant passionnée d'escalade. Et puis, la dernière chose, ça va être de travailler aussi sur inciter les jeunes filles, en particulier peut-être dans les quartiers un peu plus difficiles ou compliqués, à venir pratiquer l'escalade aux côtés des garçons et pour voir quels sont les freins à lever pour ouvrir un peu plus largement la pratique aux filles. On verra environ 5 à 6 temps forts encore d'ici les Jeux de Paris, avec des thématiques aussi différentes, l'inclusion, la formation, le pilotage politique d'un club. Là aussi, toutes ces thématiques-là que l'on ambitionne de balayer d'ici les Jeux. Cet après-midi, au gymnase, on accueille des groupes d'enfants qui ne pratiquent pas l'escalade habituellement, qui font partie d'associations, soit centres de loisirs, soit d'associations à but social. On accueille l'association Saint-Thomas d'Aquin, on accueille l'association Traits d'Union et puis on accueillera des jeunes de la mission locale et un groupe de la APS qui est une association de réinsertion, de suivi de jeunes qui sont un peu sortis du système scolaire.